Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma-TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Panfil et en direct sur la page Facebook de Céma-TV.ca. Les enquêteurs du Service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont procédé, vendredi dernier, à l'arrestation d'un homme en lien avec le meurtre de Sophie Beaulieu, 48 ans, de la Poquetière. Le suspect, un homme dans la quarantaine, devait comparaitre au samedi au palais de justice de Rivière-du-Loup par voie téléphonique et devrait revenir devant le tribunal aujourd'hui, lundi 8 mai, au palais de justice de Rivière-du-Loup. Rappelons que le 5 mai vers midi, les policiers du poste de la MRC de Kamouraska ont reçu un appel pour se rendre dans un logement situé dans le carré Bonaccueil à la Poquetière pour une agression à l'arme blanche. Sur les lieux, ils ont fait la découverte de la victime dont le décès a été constaté sur place. Un homme a été arrêté sur les lieux. Selon les éléments d'enquête, le suspect connaissait la victime, mais l'événement ne serait pas lié à une dispute familiale. Selon d'autres sources, il était le locataire de la victime. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont procédé jeudi à l'arrestation de trois individus en lien avec des menaces envers des policiers sur les réseaux sociaux. Au début du mois de mai, des menaces de mort envers des policiers de la MRC de Montmagny, associés à des images de véhicules patrouille de la Sûreté du Québec de la région, ont circulé sur les réseaux sociaux. Il s'agirait de menaces faites par des citoyens qui auraient reçu des constats d'infraction en vertu du Code de la Sécurité routière. Deux jeunes adultes, âgés de 18 et 19 ans, de Montmagny et de Sherbrooke, ainsi qu'un jeune adolescent âgé de 17 ans, ont comparu vendredi au palais de justice de Montmagny. Ils font face à des accusations de menaces et d'avoir conseillé à commettre une infraction criminelle qui n'a pas été commise. La Sûreté du Québec désire mettre en garde les citoyens quant à la propagation de messages par le biais des médias sociaux et rappeler que le Code criminel s'applique également envers certains comportements sur Internet. Rappelons que tout événement suspect ou acte criminel peut être communiqué de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-8264. C'est dimanche que se tenait la marche pour l'hôpital de Notre-Dame de Fatima à la Poquetière. Dans quelques instants, nous aurons un reportage de François Lapointe. Pour sa septième édition, qui se déroulera le samedi 19 août prochain, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi que le comité organisateur étaient heureux d'annoncer, en conférence de presse jeudi midi au Café au coin du Monde, que Gilbert Thibault et Myrta Damour, propriétaires de Transports Gilmire, assureront la présidence d'honneur de l'événement et seront également conférenciés lors du souper. M. Ghislain Lepage, président de la Fondation, a précisé en quoi les sommes amassées en 2017 serviront. Cette année, nous compléterons le paiement de la tomosynthèse. Cette nouvelle technologie pour le dépistage du cancer du sein est en service depuis février. Nous procéderons également à l'achat d'un cystoscope, appareil permettant l'examen de la vessie, utilisé notamment pour y détecter le cancer. La Fondation remercie également son partenaire principal, les cliniques d'optométrie IRIS de Montmagny et Saint-Jean-Port-Jélie. Nous sommes fiers d'apporter notre Fondation pour le développement du département d'oncologie de soutien à l'hôpital de Montmagny. Nous pouvons nous compter chanceux d'avoir à Montmagny un centre hospitalier qui offre des soins spécialisés et nous croyons qu'il est important de contribuer à la constante amélioration des équipements et des services. De plus, la Tournée des vainqueurs est un événement qui mobilise une quantité impressionnante de gens de notre région pour cette cause et qui, par le fait même, les pousse à pratiquer une activité physique tous ensemble dans une ambiance festive, a mentionné Mme Jaëlle Saint-Jacques. Le comité espère attirer plus de 230 cyclistes qui prendront le départ de l'un des trois parcours, soit 50, 90 ou 130 kilomètres. Comme nouveauté pour cette édition, l'encadrement de la randonnée sera assuré par le club cycliste Vélomanie. Pour participer, les cyclistes doivent amasser un minimum de 100 $ en dons pour les gens de 16 ans et moins, un minimum de 50 $ en dons, auxquels des frais d'inscription s'ajoutent de 50 $. Tous les cyclistes inscrits avant le 16 juillet recevront le maillot officiel. Le départ et l'arrivée se feront à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, où aura lieu également le souper spaghetti et la conférence auxquelles toute la population est invitée à se joindre. Les adeptes de vélo de tous les niveaux sont invités à visiter le site tournéesdesvainqueurs.com pour plus d'informations. Maintenant, vous savez qu'hier avait lieu la marche pour l'hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. François Lapointe était sur place. Voici donc son reportage. Laissez-vous-en sur la pelouse, s'il vous plaît. Laissez le stationnement libre. On va en avoir de besoin. Ça n'arrête pas d'arriver. C'est par milliers que des citoyens du Kamouraska et des MRC voisines ont marché dans le centre-ville de la Poquatière pour demander le maintien des services hospitaliers à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. La marche était appuyée par les médecins du Kamouraska. Leurs deux représentantes présentes à la marche nous en ont appris beaucoup sur les conséquences de la réforme de la santé du ministre Barrette sur l'hôpital de la Poquatière. Il y a 12 semaines sans accouchement possibles dans notre centre si ça se maintient comme ça. Donc nous, on trouve ça vraiment désolant pour les jeunes familles de devoir se déplacer dans un autre centre. On a vu la fermeture de notre unité de transitoire de réadaptation fonctionnelle. C'est une unité de réadaptation pour les personnes âgées qui avaient besoin d'un petit coup de pouce avant de retourner à domicile. Puis à compter de janvier 2018, les spécialistes qui venaient faire des consultations chez nous, bien, ils n'auront plus le droit de venir faire des consultations chez nous. Ça, ça veut dire les cardiologues, les pneumologues, les neurologues, les orthopédistes. Les élus de tous les paliers de gouvernement du Kamouraska étaient présents, accompagnés de certains de leurs collègues de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. Devant l'ampleur de cette mobilisation citoyenne, SMA TV a rencontré certains d'entre eux pour recueillir leurs réactions. Mais je suis très heureux de la participation. Ça va démontrer que notre hôpital doit rester ouvert. Le ministre m'a dit ce matin qu'il allait venir rencontrer les élus pour donner l'état d'esprit de son gouvernement. Et pour lui, c'est un problème qu'on a à travers le Québec. Puis on veut le résoudre pour faire en sorte que les hôpitaux du même genre que notre hôpital Notre-Dame de Fatima, on a besoin d'elles et d'eux, ces hôpitaux-là, pour donner les services de proximité. Est-ce qu'on est en train, dans nos territoires d'appartenance, de couper les services à tel point qu'à un moment donné, on donne un signal qu'il n'y a pas d'avenir pour nos communautés? Non, on veut des services dans nos communautés. On veut des services comme les autres. On est des Québécois comme les autres, qu'on a le droit de vivre dans nos régions pour avoir les services qu'il faut. Il faut arrêter ça. Il faut donner un signal, un signal fort à ce gouvernement-là, que la centralisation des pouvoirs, la non-croyance au développement des régions, c'est assez. D'ailleurs, je suis né ici il y a 55 ans, dans la Chambre 121. La démonstration qui est faite aujourd'hui, je pense que le ministre de la Santé devrait comprendre que, je pense qu'il est en train de comprendre aussi que la population désire non seulement avoir des services, mais mérite d'avoir ces services-là. Ils ont un chapeau aux organisateurs et en particulier chapeau aux citoyens et citoyennes qui ont participé à cette très, très, très belle activité de mobilisation sociale. Aujourd'hui, tous ensemble, nous démontrons sans le moindre doute aux autorités qu'elles doivent nous garantir des solutions durables pour maintenir la qualité et même l'accessibilité des services auxquels nous avons droit. Il y a bien sûr les soins de santé, c'est un élément important pour la sécurité de nos citoyens. C'est aussi des emplois de qualité qui contribuent au développement de notre communauté. Je pense par exemple au programme de soins infirmiers du cégep de la Poquatière qui est intimement lié au maintien de tous les services de notre hôpital. Vous êtes impressionnant. Vraiment, là, c'est... On peut avoir des images en tête, mais cette image-là, je vais la garder longtemps en tête, je crois. La présence prochaine du ministre Barrette à la Poquatière semble être acquise. L'Élapocatois lui a envoyé un message très clair en étant si nombreux aujourd'hui à la marche en soutien au maintien des services à l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Il serait intéressant de voir si le ministre se présentera avec des ébauches de solutions pour garantir, dès cet été, le maintien des services hospitaliers. François Lapointe, à la Poquatière, pour SMA TV Nouvelles. Avec ces lacs et ces montagnes, Saint-Paul-de-Mont-Migny s'oppositionne de plus en plus comme une destination de villégiature de choix pour les amoureux de la nature. Depuis le 4 mars dernier, l'offre d'hébergement et de restauration s'est enrichie d'un nouvel établissement qui accueille autant les citoyens que les visiteurs. L'auberge à la Demoiselle et le bistrot pub chez Mel. En effet, situé au 491 route 216, ces deux entités sont la propriété de Mélanie Moreau et viennent agréablement diversifier et compléter l'offre de services de la région. Je suis tombé en amour avec Saint-Paul-de-Mont-Migny et j'ai eu le goût de participer à la vie de ce beau village. L'auberge à la Demoiselle est située tout près du cœur du village, ce qui permet aux visiteurs d'être en contact avec les gens d'ici. Et le bistrot pub chez Mel offre à nouveau un endroit pour les réunions en famille ou entre amis. Je sens qu'on répond à un besoin et les citoyens nous ont accueillis à bras ouverts, confie la propriétaire. Accueillante et sans prétention, l'auberge à la Demoiselle dispose de cinq chambres douillettes et d'espaces communs. À même l'établissement, le bistrot pub chez Mel offre un menu de sandwicherie en tout temps, soupe, sandwich, bagel, croissants, smoked meat, pizza et bien d'autres. Un café et muffin en matinée et en soirée et des petits plats cuisinés réconfortants, servis de 11h à 14h et de 16h30 à 20h. Un buffet à volonté Formule Brunch est également offert le dimanche de 10h à 13h. On y accueille également la tientèle du mercredi au dimanche. Le bistrot pub est également un lieu de réunion très animé, où l'on peut prendre un verre entre amis et assister à des spectacles musicaux et autres animations. À titre d'exemple, les 30 avril, 7, 14 et 28 mai prochains, on y proposera des dimanches dansants de 14h à 20h, à l'occasion desquels le souper sera offert à prix abordable. Et avis aux amateurs de rock et de bonne musique, puisque le 6 mai prochain, ou le 6 mai dernier, avait lieu le spectacle du groupe Insight qui s'est produit à l'auberge. On peut suivre la programmation d'activités présentée au Bistro Pub Schemel sur la page Facebook de l'entreprise. Mentionnons que pour mener à bien son projet, Mélanie Moreau a suivi la formation lancement d'entreprise dispensée par le CFP de l'envolée de Montmagny et a bénéficié de l'accompagnement du comité local de développement, le CLD de la MRC de Montmagny, pour sa recherche de financement et l'obtention de la mesure de soutien au travail autonome offerte par Amploi Québec de la Châtérapalache. Dans quelques instants, des sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Taux Montmagny, autrefois garage Paul-Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny. Fixe-Taux Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Taux Montmagny, 2880855. Côté sports, c'est à Sacqueville, au Nouveau-Brunswick, qu'avait rendez-vous une grande partie de l'élite de la gymnastique artistique féminine de l'Est du Canada, une compétition d'envergure regroupant les quatre meilleurs gymnastes de chaque catégorie pour chacune des provinces, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et, bien sûr, le Québec. L'expérience et la motivation d'Anne-Marie lui ont permis de vivre une autre réussite sur la scène nationale. Avec des objectifs précis en tête et avec humilité, Anne-Marie souhaitait boucler la boucle en obtenant un podium au saut lors de cette compétition qui avait son importance et son histoire à ses yeux. Maturité et enthousiasme lui ont valu de remarquables performances pour finalement accéder à la plus haute marche du podium. En effet, couronnée ainsi championne de sa catégorie avec l'or au total des engins, Anne-Marie Bergeron a atteint beaucoup plus que son objectif en remportant également l'or au saut, l'argent au sol et aux barres asymétriques et une huitième position à la poutre et l'argent au concours par équipe. Elle termine donc d'une façon mémorable sa carrière de gymnaste qui a duré un peu plus de 18 ans. Toute une carrière pour cette jeune femme de 23 ans qui a fait preuve d'un leadership extraordinaire. Bravo Anne-Marie Bergeron. Quelle belle performance et quelle belle carrière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7 700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cmatv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro un de l'information sur la côte du Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision Cmatv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lilet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Catery et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En 2011, Mathieu et Gaston Pelletier ont pris en main la gestion du garage pièces et accessoires Saint-Pamphile par le biais d'une location avec option d'achat. Ils ont fait l'acquisition du garage l'année suivante, rebaptisé Garage GMP. En 2015, ils ont agrandi la superficie de leur entreprise en procédant à l'achat et au réaménagement des bâtiments situés à l'arrière du garage. En 2017, ils fêtent la cinquième année d'existence du garage GMP. L'entreprise, située aux 276 rue principale à Saint-Pamphile, offre des services de mécanique générale et d'entretien pour automobiles et véhicules lourds et de réparation et remplacement de pare-brise. Des pièces et des accessoires sont vendus sous la bannière Napa. Garage GMP possède également un service d'esthétique automobile, d'antirouille, de vente de pneus et de carburant. Pour en savoir davantage sur les services offerts et pour contacter Garage GMP, consultez le garagegmp.com ou la page Facebook de l'entreprise. C'est ma TV.ca Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à Desjardins.com baroblique maison pour les détails. Située au cœur de La Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision. Nous allons maintenant. Cématv.ca La météo, une présentation de Promutuel d'assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, une semaine plus tôt au Mossad, on a aperçu un peu le soleil et quand même, les températures étaient, on peut même dire chaudes hier midi, 18 degrés à Montmagny. On regarde en détail qu'est-ce qu'on nous offre pour la semaine comme prévision. Donc, aujourd'hui, c'est du temps nuageux avec des averses encore, 8 degrés. Ce soir, des averses. La nuit prochaine, averses de pluie ou de neige. Eh oui, c'est la réalité. 1 degré, donc du temps froid pour la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit des risques d'averses en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil et un 9 degrés. Mercredi, c'est le retour des nuages et de la pluie. On parle de 5 mm avec des vents du nord-est à 25 km heure, 7 degrés. On est bien en deçà des normales de saison. Pour jeudi, du temps nuageux, des averses avec 8 degrés. Le retour du beau temps pour vendredi sous un ciel variable avec 12. Et des températures qui vont rejoindre les normales de saison pour le week-end avec du soleil. Mais il y aura encore des possibilités d'averses à 40 % pour dimanche avec 14 degrés. Et pour lundi, c'est quand même très loin de nous, mais quand même, on parle de soleil. Il y a des risques d'averses à 40 % avec 15 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. Très peu encourageante pour les prochains jours. Sous la bannière Autoplasme, être mécanicien, le garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corrivo Mariotech, 248 36 34. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans fareille. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 44 44. Les dirigeants de Technion et de Keytrail vous invitent à les rencontrer lors d'une journée porte ouverte le samedi 13 mai de 13 à 16 heures. Destinée à toute la famille, cette initiative du CLD de la MRC de Montmagny se veut un rendez-vous pour en apprendre davantage sur Technion et Keytrail, deux fleurons régionaux. Samedi 13 mai de 13 à 16 heures, on découvre Technion et Keytrail. Pour information, Martine Lelier, CLD Montmagny, 88 248 5 985, poste 240. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Samson, 118 Avenue de la gare Montmagny, 88 248 35 83. Voilà, bien c'est lundi. Lundi, c'est notre chronique financière. Mon ami Raymond Samson, bon matin. Bon matin. Cela va? Oui, c'est le mois de mari, c'est le mois le plus beau. Oui. Je me rappelle quand j'étais petit, et il faut dire que j'ai déjà été plus petit que ça. Je marchais à l'époque, écoute, peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, on marchait vers la croix du chemin, puis on allait réciter un rosaire en face de la croix du chemin, puis il faisait beau, puis les femmes sortaient les petits gants blancs, puis c'était toute beauté. Il m'a dit un affaire, là, à part d'avoir des mitaines de fourrure de stincite, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, la nature reprend sa place. Le mois de mai, c'est vrai que c'était un beau mois. Maintenant, c'est... On est le 8 aujourd'hui, puis tu as vu les prévisions de la météo, de la neige. Peut-être. Oui, ça va être dans les terrains montagneux, ils vont le voir, c'est sûr. Pour nous, c'est peu probable, mais c'est des températures qui m'ont passé à l'histoire. Effectivement, puis ce matin, il y a une autre chose que je veux qui passe à l'histoire, puis il y a eu un petit changement qui a passé presque inaperçu. Savez-vous qu'en 2016, quand vous avez produit votre déclaration d'impôt, vous étiez obligé de donner des informations sur votre résidence privée? C'est la première fois que c'était demandé, ça. Alors, les comptables, ceux qui ont fait faire leur déclaration par un comptable, exigeaient d'avoir votre compte de taxe pour avoir votre numéro de lot, puis savoir à quel prix était évalué votre maison, puis ainsi de suite. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, une résidence privée, qui est considérée comme notre résidence principale, pourrait, à une occasion dans sa vie, s'être déclassée, puis entraîner un gain en capital. Et je m'explique. Oui, parce qu'on a su qu'il y avait toujours la possibilité, même si on avait un chalet, de choisir laquelle des deux propriétés allait être considérée comme notre résidence principale. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions abusives de ce côté-là, et le gouvernement s'en est rendu compte, comme ils le font régulièrement. Donc, maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que nous aurons une résidence considérée comme résidence principale, nous devrons informer le fisc de cette vente. Et la résidence devra correspondre à six critères particuliers pour savoir si elle peut bénéficier de l'exemption du gain en capital. Ils ont les bras longs. Ils ont les bras longs. Il n'y a pas rien que les bras. Ils ont les dents longues en chien, surtout de ce temps-ci. Après avoir fait un chèque le 30 avril, c'est bien le fun. Alors, pour plusieurs Québécois, sachez ceci. Écoutez, ce n'est pas sorti de ma tête. J'ai puisé ça dans la chronique de Mme Annie Boivin, qui était une de mes enseignantes du temps où je faisais mes UFC, mes unités de formation permanentes, sur la planification financière. Annie, qui est une fiscaliste à l'emploi, ou qui était à l'emploi de la Banque nationale. Donc, voici les critères. Je vais vous les lire tels quels. On les commentera après. La résidence doit être un logement admissible, c'est-à-dire une maison, un chalet, ou même une propriété en Floride. Vous devez en être le propriétaire depuis son acquisition jusqu'à sa vente. Si elle est détenue dans une société par action, l'exemption de la résidence principale ne pourra être demandée. Elle doit être sur un terrain qui n'excède pas un demi-hectare, donc soit 5000 m2 ou, si vous aimez mieux, 54 000 pieds. carré de terrain. Je regardais ma maison, je faisais un calcul rapide, moi, je suis à 22 000 pieds carré. Ça fait que j'ai la moitié du chemin de fait. Elle doit être normalement habitée. L'exemption pour résidence principale ne s'applique pas lorsque le particulier l'a acquise ou construite dans le but évident de la revendre à court terme. Je pense que c'est ça qui était l'objet visé dans cette loi-là, dans cette modification-là, c'est qu'ils veulent contrôler les autoconstructeurs, les gens qui se construisent une maison, l'habitent un an, puis après un an, on la revend avec un fort profit. C'est ce qu'on veut éviter ou, du moins, c'est ce qu'on veut saisir. Comme on le dit, le gouverneur ne veut pas qu'on fasse de l'argent. Il ne veut pas qu'on fasse de l'argent avec une propriété. Ou encore, il veut avoir... Il veut avoir sa part. Il veut avoir sa part. Elle doit être normalement habitée à un moment de l'année, un court séjour suffit, ce qui permet de qualifier le chalet. Elle doit être normalement habitée par le propriétaire, son conjoint ou ses enfants. Je m'explique ici, là. On va vous donner un exemple. Mettons que vous avez une propriété, une résidence privée, que vous avez habité pendant une dizaine de années, puis à un moment donné, vous êtes... Bon, on va penser aux gens de la Sûreté du Québec. On va donner cet exemple-là. Ça pourrait être un très bel exemple. Vous êtes appelé à déménager dans un coin pour un contrat de 8 ans. Puis là, vous dites, en attendant, moi, je vais garder ma maison puis mes parents, mes parents vont y rester, exemple. Gratuitement même. Sans... Il n'est pas question d'avoir un revenu ou pas. Bien, le fait de ne pas avoir habité votre maison pendant 8 ans pourrait la disqualifier aux fins de résidence privée, considérée comme étant une résidence sans application de gains en capital. Donc, un droit qu'on viendrait nous couper, ce qui n'existait pas avant. OK. Es-tu capable de nous faire ça plus simple? Bien, bien plus simple, ça va être simple. Parce que c'est votre... Alors, une résidence privée, c'est une résidence qu'on occupe. C'est la résidence qu'on occupe principalement tout le temps. Donc, si on a un chalet... Bon, là, on arrive avec la deuxième partie. Si on a un chalet, normalement, le chalet est considéré comme la résidence secondaire secondaire, et cette résidence secondaire-là, lors d'une vente, pourrait être taxée sur le gain en capital. C'est pas automatique? C'est pas automatique. C'est un choix qu'on peut faire. Parce qu'on a encore le choix de décider, et c'est lors de la vente, avec le comptable, et je dis bien, là, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir un comptable quand vous faites une transaction de ce genre-là qui va vous aider à décider si ça serait avantageux pour vous de considérer la vente du chalet comme étant votre résidence principale. Parce qu'on dit qu'on peut l'occuper à tout moment, à un moment de l'année. On dit pas que tu dois l'occuper pendant 190 jours, c'est pas ça. À un moment de l'année. Là, t'as le choix de porter soit sur ta résidence principale où tu vis peut-être neuf mois par année, ou trois mois à ton chalet. Tu pourras choisir ton chalet comme étant ta résidence principale et à ce moment-là, éviter le gain imposable. Mais ce qui ne règle pas le problème, c'est que le jour où tu vas vendre ta résidence principale, c'est là qu'ils vont se reprendre parce que c'est un ou l'autre. Alors, vois-tu, le fait de connaître le numéro de l'eau de ta résidence principale va leur permettre de se constituer un dossier puis de savoir quand tu vas vendre ta propriété parce que tu vas être obligé de la déclarer, même si tu vends une résidence privée, tu es obligé de la déclarer sur ta déclaration d'impôt de l'année, moyennant de fortes pénalités s'il y a omission. Alors, ça, c'est une nouvelle chose qui nous est arrivée et qu'on n'avait pas avant. Donc, assurez-vous quand vous ferez une vente de résidence ou de résidence secondaire d'être bien qualifié avec des bons documents à l'appui, les comptables. Si vous faites faire votre déclaration par un comptable, c'est sûr que ça n'a pas été oublié. Si vous faites faire votre déclaration d'impôt par un compteux, ça pourrait avoir été oublié. Fait que je vous le dis, prenez ça au sérieux parce que ça va être important. Un compteux. Il y en a qui m'appellent un vendeur. Oui, maman, c'est un vendeur. Oui, je suis un vendeur d'assurance. Je n'ai pas honte de ça du tout, du tout. Sauf que si tu en as besoin, je vais t'en vendre, oui. Mais je ne suis pas un vendeur, je t'en conseiller. Vous êtes plus maintenant des agents d'assurance, des courtiers d'assurance, comme tu es, plus des conseillers aujourd'hui que des vendeurs. Moi, je pense que oui. J'ai assez étudié pour ça. Parce que la planification financière aujourd'hui fait partie de la réalité d'un courtier d'assurance. Oui. Puis c'est la première, c'est la première réalité. Et si, si quelqu'un se présente chez vous, puis que la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre sa proposition d'assurance, puis il vous dit, toi, tu as besoin de 50 000 pièces d'assurance, puis le seul fait qu'il est arrivé au bon moment, oubliez ça. Ce n'est pas de même que ça se fait. On fait une analyse de besoins d'abord pour connaître vraiment vos besoins, connaître ce qui est important pour vous. Mais il n'y a pas à sortir de là. On n'est pas des... En tout cas, moi, je ne me suis jamais considéré comme un vendeur. Je suis un conseiller, j'aide les gens à planifier leur futur et leur patrimoine. En parlant de patrimoine, j'ai sauté sur une petite information l'autre jour. Oui, rapidement. 43 % des Canadiens ou Canadiennes qui détiennent 500 000 $ et plus sont des femmes. 43 % des gens qui détiennent des montants de 500 000 $ et plus sont des femmes. Par contre, elles sont les plus prudentes, voire même trop prudentes. Alors, il ne faut pas oublier une chose, les dames sont considérées comme étant des personnes qui accepteront difficilement de prendre un certain risque pour faire plus d'argent et ainsi diminuer moins rapidement leur patrimoine. Parce que, comme je l'ai déjà dit, à 1 % ou 2 % de rendement, quand l'inflation se situe à 2,60, entre 2 et 25 et 3 %, on s'appauvrit même si on a de l'argent. Il faut oublier ça. Il faut faire affaire avec un conseiller. Vous avez des... Les femmes sont bien accueillies chez nous, je vous le dis. Vous êtes plus épargnante que les autres. Bien, en tout cas, c'est le constat qu'on fait. Vous êtes plus prudentes. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de dames qui sont veuves et qui ont hérité de bonnes sommes d'argent de leurs conjoints quand le conjoint décédait. Donc, ça aussi, ça l'a aidé, mais ça va être une réalité qu'on va voir de plus en plus. C'est en augmentation, ce jour-là. OK? Alors, mesdames, n'ayez pas peur, venez voir un conseiller qui va savoir vous comprendre et qui va aussi, surtout, savoir vous amener sur un sentier où vous allez être solide puis vous allez faire de meilleurs rendements que du 1 %. S'il vous plaît. Merci. 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 Rémon Sanson, service financier Rémon Sanson, avenue de la gare Montmaï, 288-3583. Ça complète, dans quelques instants, les anniversaires et le retour de notre série d'émissions Les belles histoires de la Côte du Sud avec Ouellet Canada pour le mois de mai. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investor Paul Clavo, Denis Hilly et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte du Sud sur le réseau de télévision C'est ma TV. Vous regardez C'est ma TV.ca Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 8 du mois de mai 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 mai mais d'abord les oubliés du week-end. Le 6 mai, samedi, c'était la fête à Sonia Marois. C'est de la part de son conjoint, sa soeur et sa mère. Bon anniversaire, Sonia. Le 6 mai, hier, dimanche, c'était la fête à Réjean Paradis de la part de Françoise. Bon anniversaire, Réjean Paradis. Aujourd'hui, le 8 mai, c'est la fête à Catherine Guimont. C'est de la part de sa grand-mère et son grand-père, Marie-Paul et Rosère. Bon anniversaire, Catherine Guimont. C'est la fête à Lina Caron. C'est de la part de Marie-Paul et Rosère. Bon anniversaire, Lina Caron. Et c'est la fête aujourd'hui, le 8 mai, à Gilbert Robin de Cap-Saint-Nias. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Mme Gilbert, en ce 8 mai. Vous les souhaitez bonne fête à vos parents, à vos amis. C'est simple, c'est facile. 281-1313-229 en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine parce que c'est une boîte locale. Et il faut le faire, c'est sûr, avant 7 heures le matin pour que nous puissions souhaiter bon anniversaire aux gens qui sont du jour parce que sinon, on prépare notre émission donc on n'est pas en mesure de prendre les anniversaires. Donc faites-le longtemps en avance pour être certain qu'on puisse mentionner l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de la personne et le nom de ces personnes va dans la boîte de tirage et à chaque vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Delavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Tachéouan, Ouest-Montmagny, 88 248 44 44. Cmatv.ca. Les belles histoires de la Côte-du-Sud une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du Groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bienvenue aux belles histoires de la Côte-du-Sud. Ce matin, nous vous présentons Ouellet Canada, un autre fleuron industriel de la Côte-du-Sud. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Martin Beaulieu, président de Ouellet Canada. Louis Beaulieu, directeur général. Aujourd'hui, et ça tombe pile dans le cadre du 50e de Ouellet, j'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire. Ouellet, ça part d'où et c'est rendu où? Ben, Ouellet, c'est l'histoire de deux familles. Premièrement, la famille Beaulieu, qui est de Québec à l'origine. OK. Mon grand-père est un entrepreneur né. Il a fini l'école à l'âge de 12 ans pour travailler dans une manufacture de chaussures. Et de fil en aiguille, il y a eu des entreprises dans le domaine du transport en commun, des cordonneries. Il a fait des dentiers puis à un moment donné, il a acheté une entreprise dans le domaine du chauffage. Pendant plusieurs années, Ouellet, qui avait été fondé par M. Ouellet, dans son garage, on est encore dans sa cour essentiellement, OK, c'est bien. M. Ouellet était le fournisseur principal de mon grand-père. Et suite à des difficultés financières autour des années 70, il est allé le rencontrer pour lui offrir de devenir partenaire avec lui. Mon grand-père a refusé, mais il a suggéré à ses deux fils, Robert et Raymond, de devenir partenaire avec M. Ouellet, ce qui s'est produit en 71. au cours des années qui ont suivi, il y a eu plusieurs événements mondiaux qui ont affecté l'entreprise. particulièrement à la crise du pétrole des années 70. Ouellet, à l'époque, faisait beaucoup de produits liés au chauffage, au mazout. Et évidemment, ce marché-là est tombé à zéro dans ces années-là. C'est là que les frères… Le virage est arrivé. C'est ça. C'est là que les frères Beaulieu ont pris la décision. Eux voyaient dans leur commerce de Québec un virage vers le chauffage électrique. Et c'est là qu'ils ont décidé de développer le premier produit de chauffage électrique chez Ouellet, qui était une plainte électrique. Sorti en 1976. Exact. Date importante. 1976, la première plainte fabriquée par Ouellet Canada. 1988. 12 ans plus tard, on est rendu à 1 million de plaintes fabriquées. 2013, 37 ans après la première plainte, c'est la 10 millionième, 10 millions de plaintes de fabriquées. Quel beau succès! 2004, fondation du groupe Ouellet Canada, comprenant à ce moment Ouellet et Aslock Eaters de Calgary. 2005, on est en Chine. Ouellet Nanzing. 2010, acquisition des industries d'Edson, incorporées de Sherbrooke. 2012, acquisition de Global Commander. et 2015, ouverture du centre de distribution de Montmagny. Aujourd'hui, on est rendu à, si je ne me trompe pas, autour de 12 millions de plaintes de fabriquées dans cette usine et vendues pratiquement par la monde. c'est ça, c'est que vous avez un très grand réseau de distribution. Mais, au cours des années, il y a des produits qui se sont ajoutés. Effectivement, aussitôt qu'ils ont lancé la première plainte électrique, il y avait déjà au Canada une quinzaine de manufacturiers qui fabriquaient un produit similaire. Et pour se démarquer, les manufacturiers avaient commencé à développer d'autres types de produits de chauffage électrique, des chaufferettes de construction, des chaufferettes murales, des chaufferettes industrielles. Et Ouellet est un petit peu désavantagé à ce moment-là. Et c'est là, autour des années 80, qu'ils ont décidé d'aller de l'avant avec une équipe de développement de produits pour développer une gamme complète de produits de chauffage. Aujourd'hui, on a un catalogue qui dépasse les 100 pages avec des dizaines et des dizaines de différents produits de chauffage qui incluent du plancher chauffant, qui incluent des appareils de salle de bain, des convecteurs. En fait, on a une gamme complète de produits liés au chauffage électrique. et en plus, on a une gamme complète Dans cette belle histoire-là, il y a eu combien d'agrandissements? Honnêtement, on en a perdu le compte, mais je vous dirais qu'il y a eu au moins une quinzaine ou 17 agrandissements. Et ultimement, un agrandissement où on a fait aussi une petite démolition pour redonner à M. Ouellet son garage original, ce qui a été fait il y a quelques années. Donc, retour, vous reprenez votre garage et tout ça. Exact. Bonne semaine. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du Groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 Avenue Collin, 288-1414. Vous regardez CMA TV.ca. La météo présentée par Lorando Porté-Fenêtres. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, il faudra prendre notre mal en patience parce que les prochains jours ne seront pas beaucoup plus beaux que les derniers qu'on vient de passer. Alors, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses pour aujourd'hui, 8 degrés. On parle de 1 mm, donc rien de bien important. Mais des vents quand même qui souffleront à 23 km heure de direction sud-ouest pouvant aller en rafale jusqu'à 38 km heure. Ce soir, le temps demeure nuageux avec averses, 5 degrés. La nuit prochaine, averses de pluie ou de neige. Mais on va le dire faiblement. Mais quand même, c'est 1 degré qu'on nous prévoit au cours de la nuit prochaine. Donc, ce sera froid. Alors, il est possible, peut-être plus dans les terrains montagneux, qu'on pourrait recevoir quelques flocons de neige. Et oui, même si on est le 8 mai, il faut s'attendre qu'il y aura un front froid qui va passer pendant quelques temps. Et ça pourrait nous apporter des precipitations sous forme de neige. Mais comme je vous dis, c'est peut-être plus les régions qui sont situées dans les montagnes qui peuvent apercevoir des flocons de neige. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil. Ça va se dégager en journée pour laisser place au soleil. Mais les températures qui demeurent sous les normales de saison avec 9 degrés. Mercredi, le retour des nuages avec des averses. On parle de 5 millimètres et des vents du nord-est à 25 km heure, 7 degrés. À peu près le même scénario pour jeudi avec 8. Pour vendredi, ça se dégage lentement. Ça laissera place au soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux, 12 degrés. Une belle fin de semaine, 14 degrés. Il y a des possibilités de pluie pour dimanche à 40 %. Pour lundi, on nous prévoit de la pluie au début de journée. Ça se dégage. Et du temps ensoleillé avec 15 degrés par la suite. Mais c'est quand même très loin de nous. Alors voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Les dirigeants de Technion et de K-Trail vous invitent à les rencontrer lors d'une journée porte ouverte le samedi 13 mai de 13 à 16 heures. Destinée à toute la famille, cette initiative du CLD de la MRC de Montmagny se veut un rendez-vous pour en apprendre davantage sur Technion et K-Trail, deux fleurons régionaux. Samedi 13 mai de 13 à 16 heures, on découvre Technion et K-Trail. Pour information, Martine Lelier, CLD Montmagny, 88-248-5985, poste 240. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés. Des mecs cuisinés préparés sur place. Des bouchées à votre service. Un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA Assistant Soutière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corrivo Mariothèque, 248-36-34. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Vous regardez cematv.ca Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi, le 8 mai, c'est sûr, vous en avez entendu parler toute la fin de semaine. On a vu les reporters de TVA et de Radio-Canada avec les bottes et les deux pieds dans l'eau pour nous démontrer un peu ce que les gens de différentes municipalités, villes, vivaient. Mais pourtant, on sait c'est quoi parce que plusieurs résidents de Montmagny ont vécu ça à plusieurs reprises. Je pense que la dernière de mémoire, c'est le 1er avril 1986, la grosse inondation pour ceux qui s'en souviennent du lundi de Pâques, du 1er avril 1986 où une partie de la ville, la rue Colin, la rue Saint-Louis, ça s'était rendu jusqu'au palais de justice. C'était, même si des gens s'en souviennent, des glaces de la rivière, c'était rendu jusqu'au Seine-la-Tafe, tout près de l'église Saint-Thomas. Alors, ça a été vraiment épouvantable, cette inondation. C'est la dernière, je pense, vraie inondation qu'on a connue à Montmagny. Et quand on voit ce que les gens de ces différentes villes et municipalités vivent, on comprend très bien ce qu'ils vivent. Donc, Montréal, Laval et plusieurs autres municipalités du sud-ouest du Québec ont décrété l'état d'urgence hier, alors que le pire des inondations est toujours à venir parce qu'il y a encore des précipitations à venir. Urgence Québec prévoit que le niveau de plusieurs rivières pourrait continuer d'augmenter dans les prochains jours avant de se stabiliser en milieu de semaine. C'est le cas des rivières Gatineau, des Outaouais, des Prairies, des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes, entre autres dont le niveau devrait atteindre son maximum aujourd'hui. Selon le dernier bilan du gouvernement, au moins 1 520 personnes ont été évacuées dans 146 municipalités sinistrées aux quatre coins de la province. Plus de 2400 résidences sont inondées. Pas moins de 800 militaires sont venus prêter main-forte. Ça a pris du temps. Moi, j'ai trouvé que ça a été long avant que l'armée puisse apparaître. Vous avez vu les véhicules qu'ils ont. Ils sont équipés pour ça, pour venir en aide aux sinistrés. Mais il me semble que, et souvenez-vous que vendredi, jeudi ou vendredi, le ministre Coiteux disait « Non, on n'a pas besoin de l'armée, on va s'en sortir ». Mais je pense que les gens des sinistrés ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée de ces gens, de ces militaires, pour prêter main-forte à ces sinistrés et aussi aux gens qui veulent bien, les gens des municipalités, des services d'urgence, des protections civiles, pour aider ces gens, les évacuer, leur prêter secours. Donc, c'est 400 collègues qui ont été déployés la veille et 800 se sont ajoutés. Donc, l'armée qui est arrivée dans ces régions sinistrées. Donc, c'est à suivre cette histoire. Et quand on parle d'urgence, d'état d'urgence, l'état d'urgence, c'est contrôler l'accès aux voies de circulation et territoires concernés et les soumettre à des règles particulières, accorder des mesures d'intervention, des autorisations, des dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la Ville, ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation des personnes et veiller à leur hébergement, leur habitaillement, leur habillement et leur sécurité, requérir l'aide de tous citoyens en mesure d'assister les effectifs déployés, réquisitionner dans son territoire des moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires et autoriser et faire toutes dépenses utiles afin de conclure les contrats qu'ils jugent nécessaires. C'est sûr que ça va coûter une grosse facture au gouvernement, tout ça, mais c'est d'âme nature, il n'y a absolument rien qu'on peut faire contre ça. Alors, voilà, pour l'état d'urgence, c'est dans plusieurs villes et municipalités du Québec. On parle de 146 municipalités et 1 520 personnes touchées par ces inondations. Un accident de la route qui a décimé une famille, c'est en allant à une fête d'enfants avec ses deux plus jeunes fillettes qu'une mère de famille de 40 ans au volant d'une fourgonnette a été frappée de plein fouet par une camionnette qui arrivait en sens inverse, ne leur laissant aucune chance. Tout le monde, la mère, les deux fillettes et le chauffeur de la camionnette sont décédés dans cet horrible accident survenu à Sept-Îles samedi. Large victoire du centriste Emmanuel Macron. Je pense que tout le monde accueille avec satisfaction l'arrivée de M. Macron, qui a remporté une victoire vraiment éclatante contre Marine Le Pen. Je pense que tout le monde était un peu inquiet de voir qui allait gagner et qui les Français allaient mettre au pouvoir. Ça aurait pu être Marine Le Pen. Des gens, des spécialistes disaient qu'elle n'avait pas de chance. Mais vous savez, on a déjà dit ça de Donald Trump et pourtant, il est devenu le 45e président des États-Unis. Alors, c'était possible. Alors, c'est Emmanuel Macron. C'est un bonhomme qui veut la paix et qui veut remettre son pays en avant. Donc, c'est le plus jeune président français élu hier. 65 % des suffrages contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et le 11 mai, cette semaine, une assemblée des actionnaires qui s'annonce difficile. C'est Philippe Orphaly qui nous apprend ça dans le Journal de Montréal ce matin. Ça pourrait barder, j'ai dit, à l'assemblée des actionnaires de Bombardier. La poussière est un peu retombée depuis l'annonce de la hausse de rémunération des grands patrons le mois dernier. Mais plusieurs actionnaires promettent de se faire entendre haut et fort cette semaine. Et on comprend pourquoi. Et cette marche qui a eu lieu hier à la Poquatière pour, justement, assurer les services de leur hôpital à la Poquatière, des milliers de personnes ont marché. Et ça, ça veut dire, nos hôpitaux, que ce soit à Montmagny, la Poquatière ou peu importe la région, on tient à nos hôpitaux, à notre hôpital. Et je pense que le message au ministre Barrette hier a été « on ne peut plus clair ». Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre temps, passez une bonne journée. À demain. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste de luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans fareille. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest, 248-713-35. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Catery et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada